Alors du coup nous voici à la seconde zone les amis où il va falloir jouer tout simplement avec la perspective, c'est à dire que déjà ici ça va être assez compliqué parce qu'il va falloir récupérer les 3 couronnes qui sont par là, voilà en plus ce sont des chansons à peu retourner par ici, alors hop j'ai eu de la chance, j'ai eu de la chance, par contre comme l'autre salle précédente on a un temps chrono, hop 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 déjà ça c'est foutu, c'est génial, donc il va falloir c'est un petit peu se dépêcher, ok voilà, c'est parce que ça remonte extrêmement vite en fait les plateformes, donc la seconde c'est un peu embêtant de tout recommencer, la première vient de se fermer, tranquille, hop, là tu as le temps, hop tu passes par ici, et voilà, donc du coup ici on va essayer de ne pas se fail, hop là parfait, et hop on arrive là, et du coup hop le troisième chronomède vient de se mettre en route, on prend la porte du dessus, donc on n'a pas trop de choix que de réactiver ce truc, hop, alors normalement c'est pas trop l'idéal de se raccrocher à notre truc, à la plateforme, normalement le mieux c'est d'ici directement de se mettre dessus, malheureusement on a un peu perdu du temps, ok donc là la deuxième porte se ferme, ce qui nous laisserait potentiellement le temps d'arriver à la troisième, mais encore faut-il, il faut gérer ce truc là, en fait le truc c'est que, on peut très bien regarder la plateforme du, enfin la plateforme qui faisait place, c'est pas cette zone là que la perspective en fait, je me rends compte de la connerie que j'ai dit, après voilà c'est pas trop grave, c'est la zone d'après, il va falloir regarder un petit peu, à travers un miroir tout simplement, parce qu'il va falloir faire sur la zone d'après, alors du coup normalement ici, hop, tu passes par là, hop, là t'as intérêt, non 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 non, oh, j'ai eu la chance, alors par contre ici il faut éviter de, voilà, vous voyez qu'il y a une couronne bien souvent qui reste bloquée dans la porte, donc très important de savoir où en fait elle est partie, donc voilà, c'est ici il va falloir jouer avec la perspective, donc vous voyez qu'on a une plateforme qui est invisible, et il va falloir tout simplement regarder, par le miroir qui est au sol, là où se trouve la plateforme exactement, là hop, là je suis en plein dessus, donc c'est bien, donc vous voyez on est carrément sur la plateforme, et donc ça va être pareil sur la zone d'après, donc c'est un grand raccourci qui est, comme on en a dit, qui est grand, donc est-ce qu'on peut réellement appeler ça un raccourci, je ne sais pas, mais en tous les cas, voilà, et vous allez voir qu'il y a des zones aussi un peu, un peu surprise, on a des murs qui sont secrets, on verra ça un peu plus tard, si ce n'est à la zone précédente peut-être, ok, et même chose ici, donc vous voyez, c'est d'autre ici du coup, la zone, la zone où il doit y avoir un mur, vous voyez, hop, là-bas, vous voyez que là il n'y a pas d'ouverture, tandis qu'à travers le miroir qu'on voit là-bas, il y a justement un système d'ouverture, donc là vous avez les plateformes qui sont en face, et il va falloir tout simplement, et bien jouer avec tout ça, hop, alors pour savoir si tu es bon, hop, voilà, hop, on a déjà la deuxième, enfin la troisième plutôt, donc voilà, il faut bien regarder à travers le bidule là, le miroir, histoire de voir si tu es bien drôle ou pas, hop, là tu chopes la dernière, là tu te casses sur l'autre côté, tu te débrouilles comme tu peux pour récupérer les couronnes en sautant, et là, vous avez, ah si, le trou du miroir est juste là, ok, bien une zone, il n'y en a pas en fait, il va falloir jouer avec ça dans le miroir, parce que j'ai tout récupéré, j'ai un peu peur de faire une connerie, bon c'est bon, c'est bon, c'est bon, et là, même chose, hop, c'est le même principe, il n'y a pas de chronomètre ici, donc on peut se faire le temps qu'on veut, ok, là on s'est carrément viandé, ok, donc là on est sur l'autre, c'est parfait, est-ce que c'est ici la zone, où il n'y a pas de trou, ah bah oui, c'est là, vous voyez en fait, il y a un trou dans le, j'ai sauté sans regarder en plus, c'est génial, vous voyez qu'il y a un trou en fait dans le miroir, tandis que sur le mur, il n'y en a pas, c'est bien, on apprend des trucs, bon, laissez-moi remonter sur ma plateforme, s'il vous plaît, voilà, merci, hop, parfait, on devrait pouvoir arriver à l'autre, on y est, on y est, parfait, bon, ça c'est pas très compliqué, voilà, hop, là vous allez carrément dans le mur, et hop, ça se dévoile, et en fait, bon, du coup, on revient, on revient ici, voilà, on va pas tarder à avoir un autre boss, enfin, est-ce qu'on peut vraiment appeler ça un boss, je sais pas, c'est pas encore cette zone-là, je crois, c'est la zone d'après, non, ici on n'a rien pour l'instant, enfin, quoi que, je me souviens plus, je crois qu'il n'y a rien, donc on a une tribelle, on y arrivera, j'ai toujours tendance à dire Mirabelle, mais, c'est une tribelle, quoique Mirabelle, c'est quand même plus joli, mais, voilà, allez, ça nous fait 250 points, oh, on a entendu un petit Matubu, qui doit se trouver ici, parfait, voilà, c'est cool, il n'y en a pas d'autres, on va regarder s'il n'y en a pas d'autres, c'est à mon avis, bien souvent, dans les zones comme ça, il y en a souvent plusieurs, donc, on n'a pas terminé la zone avec les couronnes, pour l'instant, là, c'est une mini-pause, vous allez voir qu'on va vite y retourner dans cette zone-là, donc, là, on a terminé notre level, donc, voilà, 81519 moins, et on va arriver bientôt à un niveau que j'aime pas du tout, on verra ça un peu plus tard, du coup, là, on a la seule couronne qu'on retire après, voilà, du coup, on arrive à la dernière zone, du coup, pour ça, donc, en fait, quand vous mettez sur la patte là, ça ouvre la porte qu'il y a, tout dans le fond, là-bas, on verra ça un peu plus tard, du coup, parce que là, pour l'instant, on va se contenter de marcher là-dessus, alors, attention à la flotte, parce que ça a tendance, en fait, il y a du courant là-dedans, si j'ai pas de conneries, qui vous ramène à la zone de départ, du coup, à moins que ce soit pas celle-là, soit de la flotte d'après, alors, du coup, de toute façon, il faut venir ici, juste après, on va regarder s'il y a un matubu qui est quelque part, où est-ce que tu es, matubu ? Matubu, quand je t'aurai trouvé, tu es là, tu es là, petit caméléon, c'est parfait, après, c'est une zone qui est pas particulièrement chiante, enfin, ça peut aller, mais je vous dis, il y a une zone particulière que j'aime pas du tout, on verra ça, on verra ça un peu plus tard, c'est pas ma zone préférée, donc, on verra ça dans le QG de Haute Loom, ça, qui se rapproche petit à petit, du coup, on va peut-être passer par ici, mais on fera ça après, donc, comme je l'ai dit, en fait, vous avez la grille qui est ouverte juste devant nous, voilà, parfait, et là, en fait, il faut juste se dépêcher un peu, et du coup, passer par là, hop là, donc là, on a une nouvelle zone, on peut ouvrir le truc après, on va passer par là avant, on va voir ce qu'il se passe par ici, ah ben, il n'y a rien, ok, super, bon, alors, ici, question de rapidité aussi, alors, bien évidemment, si tu ne cibles pas, ça ne va pas, est-ce qu'on peut y avoir, oh, il y a grand des bugs sur cette version, voilà, là, c'est bien, là, par contre, tu dois sauter, parce que sinon, hop, et là, du coup, on remonte, donc là, on arrive dans une autre zone, qui est fermée, je n'ai pas été assez rapidement, à mon avis, bon, j'ai oublié d'appuyer sur le truc, en plus, enfin, je dis ça, je dis rien, mais il faudrait peut-être, en fait, il faut appuyer là-dessus, pour aller à griller, au cas où vous ne le saviez pas, comme ça, vous le savez, bon, alors, nous, c'est que, rien, on met quand même une plombe, là-dessus, on a quand même le temps, mine de rien, enfin, c'est assez limite, voilà, c'est assez juste pour passer, voilà, pour récupérer les couronnes, qui est là, parfait, et donc, on revient à la zone, principale, du coup, voilà, ce qui nous laisse, c'est le temps, de grimper, ici, sur le côté, donc, on va descendre par là, avant, comme ça, on ne remontera plus, ah oui, c'est tout simplement, de récupérer les couronnes, qu'on avait vu tout à l'heure, hop là, voilà, comme ça, ça s'est fait, et en fait, vous savez, on peut aller par là, ou alors, on peut aller par là, donc, on va faire par là, c'est un peu plus, un peu plus cool, par là, entre guillemets, plus cool, enfin, on récupère la même chose, la couronne par ici, on récupère celle-là, et, hop, on va vite sur la plateforme ici, pour récupérer, pardon, la dernière, et, on va aller dans cette zone-là, qui est assez petite, hop, c'est juste pour récupérer les trois couronnes, qui est là, donc, voilà, alors, on peut très bien tomber, du coup, parce qu'on a déverrouillé l'échelle, donc, là-bas, c'est la zone d'où on vient, donc, nous, on va faire demi-tour, hop, sur celle-là, et, on va passer par ici, alors, cette zone-là, c'est assez, assez chiant, dans son sens où, on va devoir activer la plateforme qui est là, et là, vous avez un système, de visée latérale, du coup, comme on a eu au début du jeu, et, pendant ce temps-là, en fait, vous avez la porte-là qui est ouverte, enfin, qui va se rire quand on aura fait ça, donc, c'est assez particulier, comme truc, déjà, si tu te fais, le débat du premier coup, surtout que la plateforme revient, voilà, elle recule le truc, alors, souvent, c'est pendant un essai, que je n'y arrive, en tout cas, moi, j'ai rarement d'avoir un coup de chance, hop, généralement, je saute, comme ça, je peux me raccrocher là-bas, hop, là, dépêche, 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 ah, oh, ça s'est passé, vous voyez, c'est très limite, le truc-là, c'est chiant, parce que l'objet on recule à chaque fois, et ça a tendance à devenir un peu casse, bon, du coup, on arrive là, on se retrouve par ici, maintenant, là, c'est la petite glissade, très sympa, du coup, on peut repartir par ici, donc, on a fini toute cette zone-là, et il ne reste plus que cette zone-là à faire, donc, voilà, hop, alors, petite, petite reine Pauline, alors ici, c'est un peu relou aussi, il faut savoir juste, vraiment, vraiment sauter avec précision, donc, là, on ne va pas faire des doubles sauts, ainsi, on peut, on peut, oui, bon, c'est fou le nombre de conneries que j'avais à sortir, en à peine 10 minutes, et là, par contre, tu fais un petit saut, un petit saut style hélicoptère, tu ramasses les 4 couronnes, et du coup, il en reste une à aller chercher, qui est à la porte, principale, pourquoi je suis passé par là, moi, je ne sais pas, c'est pas grave, normalement, je peux revenir par ici, de toute façon, c'est pas un souci, mais, par contre, voilà, est-ce qu'on peut revenir par ici, ou pas ? Ah non, je ne peux pas revenir par là, ok, super, donc, c'est pas grave, on va se retaper les petits ascenseurs, tranquillou, hop, alors, ça c'est chiant, voilà, et donc, tactiquement, cette zone là, est terminée, donc, on en aura fini, avec les couronnes, et le grand raccourci, et on va passer à la zone suivante, et on se rapproche bientôt du QG, de l'Umski, sur la dernière lignes rot, avant la fin du jeu, du coup, donc, donc, cette zone là, elle est finie, donc, nous, on se casse, du coup, hop là, c'est parfait, donc, on revient, hop, on peut passer par là, c'est un peu plus court, en condition de passer à chaque fois, donc, c'est parfait, voilà, et Globox est toujours, en train de faire ses incantations relouches, mon bon miroir, mon bon miroir, voilà, ça, ça ne va pas marcher, et là, on a un petit truc sympa, un petit décor assez sympathique, un petit décor qui est plutôt, ouais, on va passer là-dedans, petite zone optique, je crois que c'est là, la zone chiante, non, c'est pas là, je sais plus, non, ça ne va pas être là, maintenant, là, on va arriver à un petit, c'est pas vraiment un boss, mais, vous allez comprendre que le truc est assez chiant quand même à faire, dans le sens où vous avez un petit bateau qui est juste derrière moi, je regarde juste, il y a une petite ribelle qui est là-bas, on va essayer d'y aller mollo sur le joystick, évidemment, il faut faire tout le tour, parce que sinon, c'est pas drôle, parfait, alors, vous avez un bateau qui va être, qui est envahi par des, par des canons, je ne me souviens bien, des autres navires, et va falloir tout simplement les arrêter, s'arriver trop tard, et Reflux et André viennent d'embarquer, et s'ils réussissent à invoquer le leptis, ils réduiront le monde en fumée, oh non, oh non, oh non, voilà, venez les bateaux, et raccompez-les, voilà, donc du coup, 15%, c'est génial, faites de mieux en mieux les scores, je trouve, après, voilà, on arrive vers la fin, donc on ne peut pas être bon en tout, voilà, du coup, on arrive sur notre bateau, et là, c'est le mini-boss, c'est de savoir tirer sur tout ce qui bouge, en particulier les navires ennemis, du coup, conduit par les hoodlums, qui vont bientôt débarquer, de part et d'autre, du coup, donc on a différents pouvoirs, qui vont de sûr, qui simplement récupérer, regarde, là, il y a des gros poissons qui s'approchent, voilà, on commence déjà à nous tirer dessus, donc forcément, le bateau a une jauge de vie qui est la nôtre, sur le terrain, donc du coup, il va falloir éviter à tout prix, de faire n'importe quoi, eux, ils sont partout, avec leurs sous-marins, hop, donc moi, ce que je m'amuse à faire, c'est vraiment pas regarder où ils sont, c'est de tirer un peu partout, un peu partout, donc il doit certainement en avoir un derrière, qui est en train de nous tirer dessus, ce qui nous intéresse, nous, c'est les graines, du coup, voilà, après, c'est pas un truc qui est très difficile, vous voyez, ma vie commence déjà à diminuer, et puis le box n'a toujours pas compris, en général, on n'est pas obligé d'aller sur la plateforme, on peut tirer à distance, ce qui est plutôt sympa, hop, on va tirer ici, on va tirer sur l'autre, vous voyez, en quoi qu'il arrive, on fait quand même des dégâts, donc peu importe, on va s'en placer les ennemis, hop, tu passes ton temps à tirer dessus, là, on est bon, voilà, en tout cas, c'est pas très compliqué, on perd quand même assez bien de vie, mais ça va. Il y a l'air que le QG de gloom, ça va être un peu compliqué aussi à faire, cette zone, quand on y sera, en tout cas. Un gros poisson, excusez-moi, je vais pas faire exprès. Il est toujours pas compris, un globebox, il est vraiment timbre. De toute façon, on les voit sur les radars, au cas où les bateaux, si vous n'avez pas vu, on les voit sur les radars, donc on sait déjà bien qu'il y en a deux à l'arrière. Hop là, donc les deux sont foutus, c'est parfait. Nous, on commence à prendre assez cher, quand même, mine de rien. Voilà. pour l'instant, on est dans le bon. J'ai bien réfléchi, si ça se trouve, c'est pas des poissons, peut-être plutôt des dauphins. D'accord, c'est des dauphins, ok. Oh non, là on devrait avoir les deux, ok, parfait. Donc je le concentre un peu, parce que c'est pas simple, même derrière. Allez, les derniers, et on a terminé avec ça. Je reprends, Lucas, non, il en reste deux, ok. Il en reste deux, donc on va essayer d'aller détruire avant que nous, on coule. Voilà, on est bon. Ok, c'est déjà terminé. On va retrouver André, on est les rois du monde. Voilà, donc la zone est terminée, du coup, on arrive, on arrive bientôt au QG des Old Looms. Donc, petit truc, petit truc glacé. Donc c'est une zone qui est plutôt sympa par ici, mais qui est assez quand même compliqué. Ah, la musique ici est bien, bien sympathique. Hop. Alors ici, on va faire une petite course, vous allez voir. Une petite course obligatoire, sachant que si on rate, on doit tout se retaper. Ce qui est génial. Donc vous avez un copain qui est là, pour l'instant, on s'en fiche. Il va falloir le faire reculer jusqu'au bout, histoire de récupérer le pouvoir et de le mettre KO, parce que sans ça, on ne peut pas le mettre KO. quand il fait ça, il est invincible, malheureusement. Voilà, et hop, c'est très bien sur le pouvoir, et comme ça, c'est parfait. Oh, par contre, attention, petit Looms, on va devoir récupérer un peu de vie, parce qu'avec tout ce qu'on a pris sur le bateau, attention à ça, par contre, ça fait quand même des dégâts, ce truc. On peut très bien les casser, avec le pouvoir, du coup, tant qu'on l'a autant l'utiliser. pour les graines, en fait, on s'en fiche un peu, pour l'instant. On va quand même essayer de faire gaffe. Donc, vous avez... C'est le savoir maintenant, tout va bien. Vous aurez certainement l'épisode en deux parties, du coup. Je me suis fait craiser. Est-ce que le truc est assez long ? Ok, donc attention. Oui, on entend des cris bizarres. Tout va bien. Donc, petit Z, très sauvé. D'ailleurs, je crois qu'il m'en restait deux, d'ailleurs. J'ai regardé. J'ai regardé un peu. Je crois qu'il m'en restait deux à trouver dans le désert d'Agnarence, non ? Ah non, j'ai dit où tu es. Alors, dépêche-toi de me donner... Est-ce que tu as... Est-ce que tu as me donné ? On est censé me donner un pouvoir, normalement. Voilà, parfait. Du coup, on va s'accrocher là-haut. Et on va faire du saut de ballon. C'est très sympa, le saut de ballon. Voilà, qui est ici. Hop. On va éviter de se faire toucher parce que là, ça commence un petit peu à devenir catastrophique. Du coup, là, on a une sorte de petite arène avec nos amis les génies qui vont revenir nous rendre une petite visite. Donc, on va récupérer un peu de vie tant qu'on y est. Donc, on va les attendre. Ils vont venir, de toute façon. Pour l'instant, on est tranquille. On ne sait pas encore maintenant, les génies. Enfin, les magiciens. Génie, magicien. Hop. Voilà, eux, normalement, ils sont sous protection magique. Normalement. Si je n'ai pas de bêtises. Ah oui, mais non, ça, c'est chiant, ce truc. Là, ils ont des attaques assez relouites. Ah non, eux, ils n'ont pas de... Je sais qu'en deux, il y a des génies qui... Enfin, des magiciens qui arrivent. Par contre, il faut que tu fasses les touches quand même. Est-ce qu'on y arrivera ? Je ne sais pas trop. On va lui, il est KO. On a David qui apparaît. C'est plutôt sympa d'ailleurs. le truc ici, c'est vraiment de sauter pour éviter de se faire toucher. OK. Bon, il va devenir... Il va être KO dans pas longtemps. C'est possible. Ah, merci. OK, donc on va essayer de récupérer le petit Looms. Comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment important de récupérer des Looms rouges. C'est plus pour de la vie qu'autre chose. Il n'y a pas d'impact sur la fin de l'histoire. Il n'y a rien. Donc voilà, notre cher petit hélicoptère ennemi nous a refusé un pouvoir qui se trouve à l'opposé. Donc là-bas. On ira après. On va d'abord récupérer les petites graines qui est ici et récupérer la vie qu'il y a là. Du coup, on a un pouvoir d'hélicoptère qui va nous permettre de le ramper ici et d'accéder à la suite du jeu. On arrive bientôt à la course. Petite course plutôt sympa. Un peu frisse de la tête si on n'arrive pas du premier coup. Parce que sinon, il faut tout se retaper depuis le début de la piste. On verra ça après. Donc on y arrive bientôt. Alors ici, on a des petits bonheurs de neige. Alors bien souvent, ça nous donne des graines. Voilà. Ça met quand même pas mal de trucs. C'est déjà la fin de la zone ici, je crois, non ? On me semble. Ouais, c'est bientôt la fin de la zone. Hop. Du coup, ici, on a de quoi s'agripper là-haut pour pouvoir récupérer le pouvoir. Voilà, parfait. Et là, on arrive à un truc très sympa. C'est-à-dire qu'on a un petit un petit bonhomme là qui est en train de faire son malin. Aïe. Oh, je me suis quand même fait toucher. Ok. Il n'y a rien là-haut, je crois. Non, c'est bon, on peut y aller alors. Bon, les graines, pfff. Ouais, si, on va quand même les récupérer. Au moins, ça nous fait des petits points bonus, mine de rien. Il y en a deux là-bas, bon, prêt. Après, on s'en fiche un peu. Alors, du coup, on récupère... Putain, on monte sur les ballons, du coup. On apprécie les petits ballons. Alors, ici, on remonte dessus. Alors, attention. Alors, les ballons réapparaissent. Donc, si vous... Si vous... Vous vous faites aider, ça revient après. Donc, pas de panique. Du coup, ici, il va falloir grimper là-dessus. Hop. Voilà. Tout ça pour ça. Et là, on arrive ici. Hop, là, tu lui fous un... Tu lui fous un point dans la figure. Et il meurt direct. Ça, c'est bien. Hop, là. Donc, on passe par là. Pas le choix, de toute façon. Pas le choix, pas le choix. Et on arrive à une autre zone, du coup. Ah, ok. C'est pas ça que je voulais faire. Mais, c'est pas grave. D'accord, il saute tout seul. Je sais pas pourquoi. J'ai dit qu'il allait sauter tout seul. Donc, ouais, pour quoi pas. Hop, là. Ok, wow. attention aux bombes. Hop, là. Ah, lui, il a rien douté, tiens. Donc là, on a une nouvelle zone aussi, en plusieurs parties. Donc, on va essayer d'aller là en face, du coup. Je crois pas que j'y arriverai. Ok, si, c'est bon. Parfait. Juste pour récupérer les graines. Et, là-dessus, ça sert à rien d'aller, je crois. Ça, ça sera pour la suite. Mais, oh, on a tous vu un... On a vu un matuvu. On ira le chercher après. Alors, encore, je sais pas si je peux le zoomer d'ici, en fait. Ah, si. Ok, parfait. Voilà, ok. Donc, on va descendre par ici. Il va récupérer un pouvoir qui va nous permettre d'accéder à la suite après. Hop, là. Par contre, il fait extrêmement mal, lui. Ok, on commence à prendre le coup de main. C'est bien. Alors, par là, c'est bloqué. On va aller par ici. Hop. Hop. Donc, vous voyez, en fait, il faut un pouvoir pour aller ici. Donc, on l'aurait après. Donc, il va falloir passer par ici, avant. Hop, là. Il va falloir passer par ici et aller défoncer et tout ce qui bouge par là. C'est une zone un peu... Un peu relou, celle-là, de temps en temps. Après, ça passe. rushing entre... On! 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 On!